Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live, je suis ravi de vous retrouver. Ce soir je vais vous présenter un entremet de Cyril Iñac, l'Equinox. C'est un entremet que vous connaissez, il a assez publié, communiqué sur les réseaux sociaux avec cet entremet qui est un entremet signature de Cyril Iñac. Il va être composé d'un biscuit Joconde, il y aura entre autres un crémeux caramel dont le biscuit Joconde fera partie de l'insert qui est composé du Joconde et du crémeux caramel. Également une ganache montée à la vanille, également un biscuit croustillant à base de spéculoos et le tout ça va être floqué avec un perle et velours gris qu'on va réaliser. Alors malheureusement pour le perle et velours on va revenir dessus mais il faut un pistolet à chocolat, vous n'avez pas d'autre choix. Mais je reviendrai dessus le moment venu. Donc on va commencer tout de suite la recette par une pâte sucrée. Donc la pâte sucrée va rentrer dans la composition du croustillant spéculoos donc croustillant praline spéculoos qui va être la semelle de notre entremet en fait. Donc pour faire cette pâte sucrée il nous faut du sucre glace, de la poudre d'amande, du beurre, beurre à température ambiante, également de l'œuf, un petit peu de sel et de la farine, farine type 55. Donc on va commencer par mettre les poudres, je vais la faire à la main, ça ne sert à rien d'utiliser le robot pour une quantité si petite. Mettre donc les poudres sucre glace, poudre d'amande et le beurre dans un premier temps dans un petit saladier. Donc beurre pommade je le rappelle. Et on va avec une maryse mélanger tous ces ingrédients. On peut mettre le sel dès à présent. Jusqu'à ce qu'on obtienne donc une texture pommade. En fait on est en train de crémer, crémer tous ces ingrédients. Et comme son nom l'indique, on va obtenir une texture crémeuse. Donc quelque chose de bien lisse, de bien souple, comme une pommade. Voilà. C'est une recette qui nécessite un petit peu de travail. Donc vous pouvez la faire sur deux jours sans aucun problème. La pâte qu'on est en train de réaliser à l'instant sera à faire donc la veille. Le quart sur deux jours c'est bien pour étaler vraiment le travail et vous mettre moins de pression, moins de stress le jour J. Comme ça vous pouvez faire vraiment les préparations tranquillement. Vous assemblez votre entremet, vous laissez au congélateur toute la nuit et le lendemain on fait la finition. Donc, lorsque le mélange est crémé, je rajoute mon oeuf. Voilà. Je mélange. Alors là je vais avoir du mal à mélanger. C'est normal. parce que j'ai de la matière grasse donc principalement le beurre et de l'oeuf et c'est lorsque je vais rajouter la farine que je vais pouvoir obtenir un mélange qui va être vraiment bien homogène. Et là je rajoute donc la farine et je termine de faire mon mélange tranquillement. Voilà, et quand vous êtes à ce stade là vous pouvez même terminer à la main si ça vous arrange. Ça ne pose aucun problème. Voilà, moi je termine à la spatule pour ne pas m'en mettre partout sur les mains. Ce sera ça de moins à nettoyer pour moi. Donc, voilà, la pâte est obtenue. Donc vous voyez, on a fait une quantité assez réduite. On a besoin en fait de très peu de pâte pour mettre dans le croustillant. Donc, j'en réalise peu. On en aura bien sûr beaucoup trop malgré tout. Donc le restant, vous la gardez crue, vous la mettez en boule dans le congélateur et vous la réservez. Donc ici je l'ai mise entre deux feuilles de papier sulfurisé pour l'étaler. Je vais l'étaler, alors inutile d'avoir des règles pour avoir une épaisseur régulière. Je l'étale le plus régulièrement possible comme ça, à main levée. Et on va la laisser poser au frais pendant un petit quart d'heure. Ce n'est pas la peine de... Là, on ne cherche pas... On n'est pas en train de cuire un fond de... un fond de... un cercle. Donc, une pâte à blanc. Donc, on s'en fiche si ça se déforme un petit peu, s'il y a un souci. Donc, on va la laisser juste un quart d'heure. Donc, Gaëtan, je vais te donner cette plaque. Tu vas la mettre au frigo, s'il te plaît. Et tu me ramènes celle qui est prête déjà dans le frigo. Et là, j'ai un four donc ventilé, préchauffé à 170 degrés. Donc, on va faire une cuisson douce. On ne met pas un four trop chaud. Et ça va cuire pendant environ 12 à 15 minutes. Donc, je commence par ce biscuit, cette pâte sucrée. Parce qu'on en aura besoin tout à l'heure pour faire le courcillant, praline spéculoos. Et il faut qu'il ait le temps de cuire et de refroidir. Merci. Donc, voilà. On se retrouve avec la même pâte que je viens de réaliser. Sauf qu'elle a pris le froid. Donc, je retire juste la feuille du dessus. Et je vais donc l'enfourner à 170 degrés. À mi-hauteur. Toujours à mi-hauteur. C'est l'emplacement le plus adapté. Surtout quand on n'a qu'une seule préparation à cuire. Bon, je mets toujours à mi-hauteur dans le four. Comme ça, la chaleur est la plus homogène. Voilà. Maintenant, on va faire le biscuit joconde. Donc, pour le biscuit joconde, nous allons avoir besoin de poudre d'amande. Également de sucre glace. Ou alors, le mix des deux qu'on va appeler temps pour temps. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le terme, le temps pour temps, c'est un mélange de poudre d'amande et de sucre glace en quantité égale. D'où le nom temps pour temps. Donc, on a le même poids de poudre d'amande et le même poids de sucre glace. Pour ce qui est des proportions, bien sûr, vous avez la recette sur le site et vous avez également le lien dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Vous avez vraiment toutes les données techniques pour faire un entremet de 4 à 6 personnes. C'est un entremet qui n'est pas très grand en dimension. Donc, pour une famille, les parents et les enfants, si vous avez deux enfants, c'est très bien. Vous aurez 4 rations. Si vous êtes gourmand, mais faites attention à votre ligne, ça pourrait convenir pour 6 personnes parce que l'entremet est quand même assez haut avec ses 4,5 cm de hauteur. Donc, il nous faut également pour le biscuit joconde de l'œuf entier. Il nous faut de la farine. On reste toujours sur de la farine ordinaire à comprendre. Ordinaire égale type 55. Du beurre que je fais fondre au four micro-ondes pendant quelques secondes et que j'ai laissé refroidir. Donc, je l'ai fait juste avant de démarrer l'émission de ce soir. Nous avons besoin également de blancs d'œufs. Donc, des blancs d'œufs qui sont à température ambiante, c'est mieux. S'ils sont maturés, c'est également mieux. C'est-à-dire qu'ils ont vieilli, ils ont été clarifiés, donc séparés du blanc du jaune. Et les blancs ont vieilli pendant quelques jours. Quelques jours, c'est 3, 4, 5 jours dans le frigo, dans un petit pot de ce type-là, avec un couvercle de façon à ce qu'ils matures, en fait, ils vieillissent. Sachez qu'un blanc d'œuf va se conserver jusqu'à 3 semaines dans un frigo, à partir du moment, bien sûr, où celui-ci est frais à la base. Contrairement au jaune d'œuf qui, lui, va se conserver que 3 ou 4 jours. Bien sûr, dans un pot fermé également, à l'abri de l'air. Donc, on va prendre la cuve. On a besoin de 2 cuves. On va prendre la première cuve. On va y mettre le sucre glace, la poudre d'amande ou le temps pour temps, selon ce que vous avez à la maison. Et on va y rajouter, donc, les œufs. Et on va battre ce mélange pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit bien mousseux. Donc, il va blanchir, il va être bien mousseux. Voilà. Donc, le beurre, je vous l'ai dit, on l'a fait fondre, on le laisse refroidir, on laisse de côté. La farine, on peut la tamiser, ce n'est pas obligatoire. Ça dépend de la qualité de votre farine. Et on attend quelques instants. On va préparer une plaque à pâtisserie. Donc, une plaque qu'elle soit perforée ou pleine, peu importe. Un papier sulfurisé. Ça, ça sera pour la cuisson. Et j'ai donc un four qui est préchauffé. Donc, je vais prendre notre four ici à chaleur tournante, toujours à 220 degrés. Alors, à la maison, on n'avait qu'un seul four, bien sûr. Donc, vous faites d'abord votre pâte sucrée, vous la faites cuire. Et puis, lorsqu'elle sera cuite, vous mettrez votre four à 220 degrés et vous cuirez votre biscuit jocombe. Alors, pendant ce temps, on va pouvoir mettre dans la seconde cuve les blancs d'œuf. On va se réparer. Alors, si vous avez des blancs d'œuf qui sont frais et froids surtout, vous allez rajouter une petite cuisse de sel. Moi, ce n'est pas le cas, donc je ne vous en mets pas. Voilà, on va laisser battre un tout petit peu. Alors, si on voulait faire cet entremet pour plus de personnes, est-ce qu'on pourrait, par exemple, si on voulait faire pour 8 personnes, multiplier les proportions par 1 et demi ? Et dans ces cas-là, quelle serait la taille du cercle à utiliser ? Alors, pour faire un entremet de 8 personnes, moi, je partirai sur un cercle de 20 ou 22 cm. Après, il faut faire un calcul pour le volume. Il faut calculer, en fait, le volume de votre cercle. Vous avez trouvé très facilement sur Internet la règle pour calculer le volume d'un cylindre. Donc, là, on part sur un cercle de 14. 14 cm de diamètre avec 4 cm de haut. Donc, allez sur Google, cherchez comment calculer le volume d'un cylindre. Vous allez pouvoir calculer le volume de ce cylindre-là. Admettons que vous avez, que ça contient 1 litre. Je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple. Et vous allez calculer le même volume pour un cercle de, admettons, 22. Et admettons que le cercle de 22 contient 2 litres. Là, vous savez qu'il faut multiplier les proportions par 2. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça que je procède quand on me pose la question. Et c'est juste avec une calculatrice, c'est vite fait. Et comme ça, vous savez vraiment. Alors, si le cercle en 22 ne contient que 1,85, étant donné que celui-là fait 1 litre, vous multipliez la proportion par 1,5. Par contre, ça ne va pas concerner toutes les préparations. Ça va concerner que les préparations crémeuses, à savoir la pâte sucrée qu'on fait ce soir, elle n'aura assez en faisant qu'une seule tournée. Le biscuit joconde également, elle n'aura assez en faisant qu'une seule tournée. Il faudra faire le crémeux fois 1,5 ou fois 2 selon le résultat obtenu. Pareil pour la ganache vanille, pareil pour le croustillant praliné spéculoos. Et pour le glaçage rouge, elle n'aura assez. On fera une fois la tournée seulement. Et pour le velours aussi, elle n'aura assez avec une seule fois la tournée. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter à la recette, ne pas tout multiplier par un coefficient quelconque pour avoir plus de matière. parce que certaines préparations sont suffisantes pour faire un gâteau plus grand. Donc attention à ça. Donc voilà, j'ai fait mon premier mélange. Je vais pouvoir retirer la cuve du batteur et installer donc mes blancs d'œufs. Donc je vais mettre le second fouet. Alors à la maison, bien sûr, vous nettoyez la cuve, vous nettoyez le fouet et vous recommencez. Et là, on va commencer à battre les blancs. Et dès qu'ils seront mousseux, je vais incorporer mon sucre. Donc j'ai une petite quantité de sucre ici. Étant donné qu'il y a beaucoup de sucre glace déjà ici dans l'autre bol, on a peu de sucre en poudre ici. C'est juste pour pouvoir serrer les blancs. Et je vais incorporer ce sucre en 2 ou 3 fois. Alors, voilà, petite remarque. On a peu de quantité, donc le fouet baigne à peine dans les blancs. Donc je vais me permettre de le dégraffer tout de suite. De ce fait, il est toujours sur l'axe du moteur du batteur. Il va toujours être entraîné, mais j'ai gagné 2 ou 3 mm de hauteur. Donc le batteur va beaucoup mieux brasser les blancs. Voilà, il commence à bien mousser, on le voit, c'est tout blanc. Donc je commence à incorporer un peu de sucre. On laisse battre. Je rajoute le second tiers de sucre. et enfin le dernier tiers et je laisse donc serrer les blancs tranquillement. Voilà, et lorsque les blancs sont montés, on va pouvoir donc stopper le batteur. On ne cherche pas à les serrer vraiment les blancs. On cherche à garder quand même des blancs montés mais souples. Donc là, on travaille sur une petite quantité. C'est la quantité minimum qu'on puisse travailler pour obtenir un bon résultat. Bien sûr, on n'aura pas besoin de tout le biscuit joconde. Donc c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure, l'excédent, pareil pour la pâte sablée, la pâte sucrée, pardon, on va la conserver donc au congélateur pour un usage ultérieur. Alors, j'ai mes deux préparations ici, il me reste mon beurre et ma farine. Donc je vais rajouter tout d'abord le beurre dans la première préparation. Donc le beurre est fondu, mais refroidi. je vais mélanger délicatement. Je vais y rajouter ma farine tamisée, c'est mieux. Bien sûr, là, on considère qu'elle a été tamisée au préalable. Sinon, on peut la tamiler directement dans la cuve avec une petite passoire. je vais incorporer délicatement. et là, je vais incorporer donc mes blancs. vous voyez, on a des blancs qui sont très souples. Alors là, c'est le moment de vérifier que votre four est bien préchauffé à 220 degrés. On est toujours à chaleur tournante. Ça, c'est important. En pâtisserie, moi, je cuis pratiquement tout à chaleur tournante, sauf si c'est précisé autrement. Et là, je mélange donc délicatement. ça ressemble de près à la technique du biscuit à la cuillère. Sauf que ce biscuit-là, le biscuit joconde, a en plus de l'amande dans sa composition. Voilà, je mélange, vous voyez, délicatement. Je vais bien au fond m'assurer que tout a été mélangé de ne plus avoir de blanc visible. Par contre, dès que le mélange est bien, je ne vais pas mélanger avec outrance pour faire retomber toute la préparation et obtenir un biscuit qui ne sera pas du tout moelleux. Là, je prends ma plaque, papier sulfurisé, inutile de le graisser. On va juste verser la pâte sur la pâte, la pâte sur le papier. Donc là, j'ai la quantité pour faire, grosso modo, une plaque de 40 par 30 cm. Alors, j'ai le four qui sonne, on va regarder notre biscuit, qui est cuit, c'est parfait. Je vais vous montrer ça de suite à la caméra. Donc, vous voyez, il faut qu'il soit juste doré en surface. Et là, c'est très bien pour faire notre croustillant Pralines spéculoos tout à l'heure. Donc, on va le laisser refroidir sur le coin de la table. Donc, le biscuit joconde, je reviens dessus. Je vais prendre une petite palette. Je vais l'étaler sur le papier. Alors, comme c'est un biscuit qui est relativement souple, il s'étale un peu tout seul. Donc, on n'a pas trop de difficulté à avoir une épaisseur régulière. Et si je veux un biscuit plus fin, je peux le tirer un peu plus sur les bords de la plaque. Alors, je vous disais, c'est une plaque de 40 par 30. Voilà, on est à peu près dans ces dimensions-là. Vous pouvez très bien le cuire à la maison sur une toile silicone. Si vous n'avez pas de papier sulfurisé et que vous avez une toile silicone, c'est très bien aussi. Voilà. j'enfourne à 220 degrés et on va cuire pendant 7 minutes. Donc là, vous n'avez pas beurré ? Non, rien du tout. Rien du tout. Même sur une toile silicone, ce n'est pas la peine de beurrer. Vous le faites directement sur le papier et ça va se passer très bien. 7 minutes. Hop, voilà, c'est parti. Étape suivante, on va faire le crémeux caramel. Le crémeux caramel entre dans la composition de l'insert, tout comme le biscuit joconde que je viens de mettre à cuire. Donc l'insert qui va être fait de ce crémeux. Pour cela, il nous faut de la gélatine. Donc gélatine en poudre, gélatine en feuille, le grammage reste le même. La seule différence, enfin la seule importance, c'est que le bloom soit le même. Le bloom, c'est le pouvoir gélifiant de la gélatine. Donc ici, j'ai déjà hydraté ma gélatine qui est de la gélatine en poudre. J'ai mis mon eau d'hydratation qui est de l'eau du rubinet ou de l'eau minérale. N'allez pas chercher dans le commerce de l'eau d'hydratation, on ne le trouverait pas. Je vous le dis parce qu'on m'a posé la question. C'est de l'eau tout simplement. Et on met six fois le poids de la gélatine en poudre en eau d'hydratation. Je la nomme comme ça pour bien différencier l'eau d'hydratation d'une autre eau qui pourrait rentrer dans la composition de cette recette. Par exemple, pour faire le crémeux, il me faut de l'eau pour faire une cuisson de sucre. Donc, je me retrouve avec deux eaux. Donc ça, c'est de l'eau, de l'eau basique. Et l'eau d'hydratation, on sait qu'elle est vraiment destinée à hydrater, d'où son nom, la gélatine. Alors, pour la gélatine en poudre, on met six fois son poids en eau. Donc, admettons, pour 10 grammes de gélatine en poudre, lorsqu'elle est à l'état sèche, on rajoute donc 60 grammes, donc six fois son poids en eau. Et on obtient un mélange, en quantité plus importante, mais ce mélange-là, qu'on va nommer masse de gélatine. Si vous avez des feuilles à la maison, vous êtes sur du 200 bloom également, vous allez prendre le même poids. Donc, une feuille, généralement, fait 2 grammes. Et vous allez la mettre à tremper dans un grand bol d'eau froide. Pas de l'eau tiède. Attention, de l'eau soit tempérée, soit froide. Ça peut être de l'eau très froide qui sort du frigo. Et vous allez la laisser tremper pendant 5 à 10 minutes. Et ensuite, vous allez l'égoutter pour retirer l'excédent d'eau. Vous allez prendre les feuilles avec la main. Vous pouvez même les éponger un petit peu sur un papier absorbant. Et vous allez les incorporer dans une préparation chaude. Et là, les feuilles vont fondre et se dissoudre et s'incorporer toutes seules. Voilà, ça c'est pour l'usage de la gélatine. C'est une question qui est souvent posée. Et comment on fait si on a des feuilles ? D'ailleurs, la recette est tapée sur le site avec des feuilles et non pas de la poudre. Alors que là, ce soir, j'utilise la poudre. Donc c'est pour ça que c'est important d'expliquer tous ces petits détails qui ne sont pas compliqués mais qui des fois peuvent poser problème. Donc, masse de gélatine, j'ai mis à hydrater en avance parce qu'il faut quand même 10 minutes d'hydratation. Donc du sucre, de l'eau. Avec ça, on va faire un caramel. Ensuite, on a 2 jaunes d'œufs pour faire une crème anglaise avec la crème qui est ici. On va obtenir une crème anglaise caramélisée étant donné qu'on a fait un caramel à la base et vanillée. On va y rajouter ce demi-bâton de vanille. Et voilà, on a tous les éléments. Donc on va commencer tout de suite par notre caramel. Donc je vais reprendre ma plaque à induction. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Il vous faudra un thermomètre si vous n'avez pas trop l'habitude. Un thermomètre vous sera très utile pour vraiment contrôler la cuisson de la crème anglaise. Mais sinon, après, ce n'est pas très compliqué à faire. On va prendre donc une casserole et dans cette casserole, on va y mettre l'eau et le sucre. Voilà. Là, je vais faire comme je vous le disais, un caramel. Je vais pouvoir mélanger ces deux éléments pour bien humidifier tout mon sucre. On va le laisser fondre. Donc ça va se transformer en sirop puis progressivement en caramel. En attendant, je prends une petite planche. Je vais couper ma gousse de vanille en deux et je vais la mettre dans ma crème qui est ici. hop. Voilà, je gratte bien tous les grains. Je les rajoute dans mon petit pot avec la crème. Je mets ma gousse également. Ce n'est pas la peine d'avoir une casserole. On a des quantités tellement réduites que ce n'est pas la peine de prendre une casserole. et je vais juste chauffer mon petit pot de crème avec la vanille au faux micro-ondes histoire de réchauffer tout ça. Parce que lorsque mon caramel sera cuit, je vais décuire mon caramel, c'est-à-dire stopper la cuisson nette avec la crème. Donc je vais verser ma crème dans mon caramel et si la crème est trop froide, il y aura un choc thermique et des éclaboussures et un risque de brûlure. C'est pour ça que je chauffe au préalable ma crème. Ainsi, j'aurai moins de risque d'éclaboussures. Alors, il y en aura des éclaboussures, bien sûr, on ne peut pas les réduire, les diminuer entièrement, mais on va réduire le risque. Donc, là, mon sucre est en train de bouillir. On laisse bouillir tout doucement. On surveille également la crème dans le four qu'elle ne déborde pas, c'est comme du lait, si ça chauffe trop, ça va monter et déborder du petit pot. Et lorsque l'ébullition du sucre commence à ralentir, là c'est le cas, je vais réduire mon feu pour ne pas que mon caramel s'emballe et devienne trop noire. Caramel noir égale caramel amer et cette amertume va rester dans la préparation. Donc, on veut un caramel pas trop foncé. Voilà, je vais baisser, je baisse à 8, j'étais à 10. Je regarde mon biscuit joconde. Voilà, il va être cuit. Donc, je vous avais dit 7 minutes, il reste 1 minute. Donc, à 6 minutes, je vais le sortir pour qu'il soit hop, pour qu'il soit pas trop cuit et qu'il reste moelleux. Voilà. j'ai ma crème qui est là, qui est chaude. Alors, juste avant de continuer, on a une question qu'on nous a posée dans le chat. On nous dit que dans la recette, vous utilisez de la gélatine 210 bloom, alors qu'ici, c'est de la 200 bloom. la différence est minime. On a de la 200 bloom sur la recette parce qu'on ne vend pas de 200 bloom, mais à la maison, vous pouvez utiliser soit du 200 bloom, soit du 210 bloom. Vous ne verrez pas une différence vraiment réelle sur la gélification, donc ça peut aller. Les deux peuvent convenir. Regardez, mon caramel, il commence à se former, il commence à colorer. Donc, je reste prudent, je reste devant ma casserole. Je mélange pour que la cuisson soit bien homogène. Ma crème est chaude. Alors, autre question. Oui. Pourquoi vous ne faites pas un caramel à sec parce que ce n'est pas utile ici ? Ce n'est pas gênant qu'il y ait de l'eau dans la préparation. Regardez, là, j'ai mon caramel qui s'emballe. L'ébullition commence à s'emballer et à aller très vite. Là, c'est l'heure de mettre donc la crème. Donc, je verse la crème progressivement. Je prends des précautions. Je peux même retirer ma casserole du feu pour éviter que la cuisson se poursuive. Et j'incorpore progressivement ma crème vanillée. Et voilà, je mets tout. Je mets également la gousse de vanille dedans. Et là, je vais remettre à cuire. Je vais baisser mon feu de façon à ce que le caramel soit bien fondu dans ma crème. en tenir une crème caramélisée. Mais là, c'est le cas. S'il y avait des graines de sucre, on les trouverait. On s'en rendrait compte qu'ils seraient déjà accrochés au bout de la maryse. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je peux retirer ma casserole du feu juste pour stopper l'ébullition. Ce n'est pas fini. Je vais prendre maintenant mon thermomètre. Je vais rajouter un petit peu de cette crème au caramel dans mes jaunes d'œufs. Juste de quoi faire un pré-mélange. De quoi dissoudre un petit peu mes œufs dans le caramel. On ne verse pas les œufs directement dans la sauce caramel qui est très très chaude. Là, il n'y a pas trop de risque de coagulation. Et là, je vais pouvoir rajouter mes œufs dans le caramel sans aucun problème en mélangeant bien tout le temps. Et je vais remettre sur le feu donc à feu très doux. Je vais le mettre à 4. Et là, je vais contrôler la cuisson avec un thermomètre dans le thermomètre sonde. Hop, celui-ci ne marche pas. Donc, on va prendre celui-ci. Voilà. Et je vais aller jusqu'à 82 degrés. À savoir que l'œuf coagule à 85, 86 degrés. Donc, je m'arrête à 82 parce que c'est le temps de m'arrêter, de sortir la casserole du feu. La température continue à monter. Donc, c'est une précaution pour ne pas faire des œufs brouillés. En fait, là, on est sur la technique de la crème anglaise et il faut faire très attention à ça. Donc, je mélange surtout sans varer. Ça, c'est super important. Il ne faut pas que la préparation reste stagnante parce que là, on est sûr d'avoir des œufs brouillés. On se rend compte que la préparation épaissit progressivement. Et voilà, je suis à 82, 81,9. Donc, je sors ma casserole du feu. On voit que ça s'est légèrement épaissi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais bon, c'est une couleur assez foncée donc ça ne sort peut-être pas très bien. Et là, je vais venir rajouter ma masse de gélatine qui, elle, s'est bien hydratée et qui va fondre puisqu'elle réparation est très chaude, qui va fondre et donc s'incorporer parfaitement bien dans mon crémeux au caramel. Voilà. Je vais prendre la peine de retirer ma gousse de manille parce qu'on va mixer le tout. Je ne vais pas laisser la gousse sinon on va avoir des morceaux de gousse et ça ne va pas être terrible. Je vais transférer le tout dans un petit verre doseur. en fait, un récipient étroit et haut. À la maison, quand vous allez faire votre crémeux, vous pouvez avoir un crémeux qui est beaucoup plus clair que le mien ici en coloration. Ça dépendra à quel stade vous allez stopper la cuisson de votre caramel. Voilà. La seule différence qu'il pourrait y avoir entre la vidéo et ce que vous faites à la maison, c'est la coloration et ça, c'est une question de cuisson. Et là, je vais mixer le tout pour avoir quelque chose de bien homogène et de bien lisse et m'assurer également que la gélatine soit bien incorporée. Voilà. Je mixe longuement. La vanille aussi va bien se dissoudre, bien se répandre dans toute la préparation. et voilà. Tout simplement. Le crémeux est prêt. On va maintenant s'en servir. Alors, mon biscuit Joconde est sorti du four il y a quelques minutes. Il est à peine tiède. on va pouvoir le démouler. Je prends une seconde feuille papier sulfurisé. Je retourne le tout et je décolle la feuille de cuisson délicatement. et là j'obtiens un biscuit qui est très souple. Vous voyez, on pourrait en faire un biscuit roulé si on voulait. Donc, je vais prendre maintenant mon cercle. Le cercle de 14 qui est la dimension de mon entremet. Je vais juste... Non, pardon, ce n'est pas le cercle de 14, c'est le cercle de 12 puisqu'on est sur un cercle. Donc, je prends un cercle de 12. Là, c'est un cercle à tarte, peu importe. Ça pourrait être un cercle d'entremet. et je vais donc découper un disque en passant une lame de couteau à l'intérieur du cercle de 12. Et je vais pouvoir récupérer mon disque ici qui va me servir pour l'insert. Le restant, on n'en a pas besoin. Vous le protégez bien et au congélateur. Maintenant, je vais prendre une plaque à pâtisserie. Je vais obturer donc un des deux côtés de mon cercle. Donc, je m'assure qu'il soit bien propre, bien sec. Je vais venir déposer dessus une feuille de papier film que je vais venir tendre sur un des côtés. Voilà. S'il y a des plis, ce n'est pas très grave. ça sera à l'intérieur du gâteau, ça ne se verra pas. Je prends la peine de bien mettre la partie obturée en dessous et non pas au-dessus. Là, on peut le voir la caméra, que c'est dessous. Et je viens verser donc mon crémeux à l'intérieur du cercle. et je mets la totalité de la préparation. Donc, si vous faites un équinoxe plus grand, vous devrez augmenter la quantité des ingrédients du crémeux parce que là, on est vraiment sur des quantités pour un diamètre de 12. Ce que je disais tout à l'heure. Et par exemple, pour le biscuit joconde, si vous faites un équinoxe plus grand, vous n'aurez pas besoin d'augmenter la quantité de préparation pour le biscuit joconde parce qu'on en a de trop à la base. Voilà. J'espère bien me faire comprendre que c'est clair pour vous. Ensuite, je prends mon biscuit joconde et je viens le positionner sur le crémeux directement au contact comme ceci. Et là, notre insert est prêt. On n'a plus qu'à le mettre au congélateur. Donc là, vous avez dit pour le biscuit joconde, on peut le mettre à congeler. Oui. Protégé d'un film. Vous vous emballez bien. Et le crémeux, si on en a plus que prévu ? Le crémeux, le problème du crémeux, c'est qu'il contient de la gélatine. Donc, il va se solidifier et lorsque vous allez le sortir du congélateur, il ne va pas se réliquifier. Il va se ramollir, évidemment, parce que la température va se réchauffer. Mais le crémeux, dans l'idéal, il faut faire la quantité juste pour faire votre insert. Donc, c'est une quantité à bien calculer si vous voulez faire un équinoxe plus grand. Il faut faire attention à ça. Et donc, juste autre question puisque vous parliez de la gélatine, est-ce qu'il y a une règle ou une astuce qui existe pour doser la gélatine en pâtisserie ? En partant d'une préparation, je vais faire une mousse aux fruits. Combien de gélatine je mets ? Oui. La solution, c'est de tester. Il faut tester. Il n'y a pas de règle. Il y a des règles, mais mes critères à moi ne seront pas les critères d'un tel ou un tel ou un tel parce qu'un va trouver la mousse trop prise, l'autre trop prise. Donc, il n'y a pas de règle en général. Il faut vraiment doser la préparation selon vos... C'est un peu comme si on mettait du sel et du poivre dans une préparation. On dose vraiment par rapport à son choix personnel. Donc, il faut faire des essais pour ça. Et vous faites d'abord une préparation avec tant de grammage de gélatine et vous voyez si c'est trop pris, pas assez pris. Après, vous ne partez pas à l'aveugle. Vous partez sur des recettes existantes pour avoir une idée. Vous calculez le volume de matière que vous avez. Mettons, la recette vous dit il faut 8 grammes de gélatine. Voilà, vous partez là-dessus et après, vous faites votre idée de savoir si c'est trop gélifié, pas assez gélifié mais vous ne partez pas comme ça au petit bonheur à la chance pour voir si vous allez tomber comme il faut. Vous partez sur une recette existante et après, vous vous faites votre opinion. Et ensuite, dernière question, vous avez mélangé, donc vous avez mixé le crémeux avec un mixeur plongeant. Oui. Est-ce que c'est possible de le faire autrement qu'avec un mixeur plongeant ? Disons que le mixeur, on pourrait se passer de mixer mais il faut avoir, il faut faire une cuisson parfaite. Si vous faites une cuisson un peu trop poussée et que nous avons du jaune d'oeuf qui coagule, c'est le problème de la crème anglaise, qui coagule dans la préparation, ces petits morceaux de jaune d'oeuf qui vont être microscopiques mais qui vont être tout de même visibles et qu'on va sentir à la dégustation, ils vont rester. Donc, le mixeur permet de tout homogénéiser et d'avoir quelque chose d'ultra lisse, d'ultra bien. Donc, au pire, vous pouvez le passer à travers une passoire très fine, au pire, vous pouvez le passer dans un petit mixeur, pas un mixeur plongeant, mais un mixeur de cuisine, dans des petites cuves avec une hélice au fond pour l'homogénéiser ou alors, il faut faire une cuisson parfaite, une cuisson à la nappe, on appelle ça la nappe, une cuisson parfaite dès le départ. Comme ça, vous pouvez le verser directement dans votre cercle et le mettre à congeler. Donc, étant, je vais te donner ceci et tu vas pouvoir aller le mettre dans le congélateur. Alors, nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons faire la ganache vanille. Alors, pour la ganache vanille, il me faut également une masse de gélatine que j'ai fait hydrater à l'avance. Bon, je ne vais pas réexpliquer, je vous ai tout expliqué pour le crémeux. C'est pareil. Il me faut de la crème, donc crème fleurette. Il me faut du chocolat blanc. Alors ici, j'ai utilisé le chocolat blanc Zephyr de la maison Cacarobari. Vous pourriez utiliser du chocolat Valruna, il n'y a aucun problème. Les quantités restent les mêmes. J'ai une gousse de vanille. J'ai également une seconde de pesée de crème. En fait, on a deux pesées de crème. Et voilà. Donc, j'ai commencé par faire chauffer ma première pesée de crème. Donc, pour les quantités, je crois que c'est à 50-50 de mémoire, mais vous avez tout expliqué sur le site, sur la recette. Je vais faire chauffer donc ma crème avec ma petite gousse de vanille que je vais fondre et intégrer donc à ma crème qui est en train de chauffer ici. Alors là, je mets une gousse de vanille entière malgré le peu de le peu de ganache montée que je suis en train de réaliser. Alors, c'est une ganache montée. Je ne vous l'avais pas dit au début. Je l'avais appelé ganache vanille. Ça sera une ganache montée mais une ganache montée à la vanille. Donc, je mets beaucoup de vanille pour que ça ait vraiment le goût et que ça puisse bien s'infuser parce qu'on va laisser infuser cette vanille pendant quelques minutes avant de s'en servir. Alors, moi, je suis en condition de direct donc je vais un petit peu accélérer au niveau de l'infusion mais à la maison vous allez prendre le temps de faire infuser donc votre crème. Donc, d'abord, on va aller jusqu'à l'ébullition. Donc, vous avez vu, j'ai gratté la gousse. J'ai mis tous les grains dans la crème. J'ai mis également la gousse grattée à l'intérieur parce qu'elle va continuer à diffuser donc son arôme et là, je vais jusqu'à l'ébullition. On est sur des quantités très réduites. Je vous rappelle, on fait un entremet qui ne fait que 14 cm du diamètre. Il est assez petit. Alors, j'ai respecté les proportions de la recette du chef Lignac. Vous pouvez le faire plus grand, bien sûr, mais on est sur des quantités réduites donc restées devant pour éviter que le lait déborde, que la crème déborde, que ça brûle, que ça va très vite. Vous voyez, l'ébullition est déjà là. Donc, on va aller jusqu'à une ébullition franche, c'est-à-dire que la crème commence à monter un petit peu dans la casserole et dès que c'est le cas, je vais tout stopper en retirant tout simplement la casserole du feu. Alors, je vous parlais de laisser infuser la vanille. Donc, on va tout simplement filmer comme ceci notre casserole et laisser infuser pendant 5, 10, voire 15 minutes. Vous laissez de côté tranquillement. Vous voyez, vous avez le film qui gonfle légèrement par la vapeur qui s'échappe de la casserole. Et là, la vanille va vraiment diffuser tout son arôme dans votre crème. Alors, on n'a pas le temps ce soir d'attendre un quart d'heure. donc, on va poursuivre. On va imaginer que l'infusion a eu lieu à la maison. Faites-le, c'est important pour le goût. Donc, logiquement, la préparation a tiédit, donc on va la refaire chauffer. On va la ramener à ébullition. Et lorsque l'ébullition est obtenue, on va verser notre crème sur le chocolat, le chocolat blanc qui est en pistole. On va rajouter le chocolat en plusieurs fois, en trois fois. Donc, je vais verser un premier tiers. Je fais à vue d'œil, bien sûr. Voilà, j'immerge bien mon chocolat dans la crème chaude. J'attends un petit peu que le tout commence à fondre par la chaleur de la crème uniquement et je vais pouvoir commencer à mélanger par le centre. Et là, j'ai une épistole qui fonde pratiquement toutes en même temps. Et lorsque j'ai le mélange qui commence à être bien homogène, je rajoute un second tiers pour poursuivre la fonte de mes pistoles parce qu'elles n'ont pas toutes fondu. au premier coup et j'y rajoute également le restant en trois fois et j'y mets également ma gousse de vanille et je mélange bien. Ça, c'est une préparation qui doit être faite également la veille. Alors, on m'a posé la question de savoir si cette ganache devait être faite obligatoirement la veille ou si on pouvait se permettre de la faire le jour même en la laissant poser pendant 2, 3, 4, 5, 6 heures dans la journée en mettant la faire le matin pour le soir. Alors, bien sûr, c'est possible et ça va marcher. Mais l'important dans cette recette, c'est vraiment de laisser poser la gousse de vanille dans la matière grasse qui est la crème ici et qu'elle diffuse tout son arôme. L'arôme se diffuse par le biais du gras, donc là, on est dans de la crème donc c'est parfait et pour le faire diffuser, le mieux, c'est le temps. Donc, c'est mieux de faire votre ganache la veille et de terminer votre entremet le lendemain, de le monter le lendemain lorsque la vanille aura diffusé tout son arôme et vous aurez vraiment une ganache qui sera hyper parfumée. Donc, lorsque mon mélange est terminé, que mon chocolat est totalement fondu, je vais y rajouter ma gélatine. Alors, comme j'ai peur que ce ne soit pas assez chaud parce que ça a tendance un petit peu, c'est chaud, mais bon, il pourrait y avoir un risque que ma gélatine ne fonde pas entièrement. Je vais la faire fondre au four micro-ondes. Alors, attention, la gélatine fonde très vite donc au bout de même pas de 10 secondes, elle sera fondue. Donc, on reste devant parce que sinon, elle se met à bouillir et à déborder également. C'est un peu comme du lait. Donc, attention à ça. Voilà, c'est le cas. Elle est fondue et là, je la rajoute donc dans ma ganache. n'oubliez pas votre gélatine dans la ganache. Malgré que ce soit une ganache qui est du chocolat qui est donc du beurre de cacao dans la préparation, la gélatine, c'est le ciment de la préparation. En fait, c'est elle qui va permettre d'avoir une texture qui se tient. Et je vais rajouter donc le restant de la crème froide dans la ganache. Alors voilà, la crème a été divisée en deux, vous l'avez compris. Et je n'ai chauffé qu'une moitié de la crème. Ce n'était pas la peine de chauffer la totalité de la crème. Et donc, l'autre moitié, je la rajoute à froid comme ceci lorsque la ganache est prête. Donc, ici, je veille à ce que ma gousse de vanille soit bien immergée et je vais pouvoir donc filmer mon récipient de préférence au contact. C'est-à-dire que je vais appliquer le film jusque sur la préparation. Donc, le film touche la préparation. Et là, je place mon saladier au frais jusqu'à demain. Ça va refroidir, ça va gélifier, ça va épaissir. La vanille va diffuser tout son arôme et ça sera parfait pour la suite. Voilà, maintenant, nous allons faire le croustillant praliné spéculoos. Alors, pour cela, il nous faut quatre ingrédients. Il nous faut déjà des spéculoos broyés. Alors, on le trouve déjà broyés, sinon vous achetez des petits spéculoos en petits gâteaux qu'on mange avec le café et vous les concassez. Il nous faut du praliné. Il nous faut également donc la pâte, la pâte sucrée qu'on a réalisée au préalable. Alors, j'en avais faite d'avant, c'est déjà pesé. Ici, j'ai 30 grammes, donc je ne vais pas utiliser ce que j'ai cuit au début de la recette, mais c'est la même. Donc, ici, et également du beurre de cacao. Donc, beurre de cacao que j'ai fait fondre au fond micro-ondes. Vous pouvez utiliser le beurre de cacao en pain, en pistole, micro-ondes. tous les beurres de cacao iront pour la recette, contrairement aux beurres de cacao micro-ondes qui ne servent généralement que pour faire du tempérage ou certaines cuissons de poissons ou de viande. Mais là, on peut utiliser n'importe quel beurre de cacao pour cette préparation. Je vais prendre un bol. s'il te plaît, il y a le temps. Genre un saladier au cul de poule. Un peu plus grand. Un cul de poule en face de toi, là, sinon. Donc, le beurre de cacao, prenez le temps de le faire fondre. C'est une matière grasse qui fond sur le feu. Ça va aller très vite dans une casserole. Mais au fond micro-ondes, ça prend un petit peu de temps. Donc, vous le faites tranquillement. Le spéculoos, s'il n'est pas broyé, vous le broyez. Vous voyez, il est broyé assez grossièrement. Mais assez régulièrement quand même. Le praliné, il est en l'état, donc on le rajoute comme ceci. Alors, on peut prendre du praliné amande-noisette ou que amande ou que noisette. Ça, c'est... Vous pouvez affiner vraiment vos goûts vos préférences à ce niveau-là. Vous n'êtes pas obligé de vraiment suivre la recette à ce niveau-là. Également, le sablé, enfin, la pâte sucrée, c'est du sablé en fait, qu'on va rajouter, que je vais commencer à broyer comme ceci avec les doigts. qui va terminer de se broyer tout seul en mélangeant. Voilà. Et mon beurre de cacao, donc. Et là, je vais mélanger tous ces éléments. Alors, à savoir que si vous voulez vous simplifier la vie à la maison, alors là, on sort de la recette de Chef Lignac. Attention, vous voulez vous enlever une étape. Vous pouvez vous passer de la pâte sucrée et vous complétez les 30 grammes de pâte sucrée qu'il y a dans la recette ici. Vous les complétez en spéculoos. Donc, au lieu de mettre du spéculoos et de la pâte sucrée, vous ne mettez que du spéculoos. Une autre solution. Vous ne voulez pas faire de pâte sucrée parce que, bon, ça vous donne trop de travail. Ce n'est pas que c'est compliqué, mais bon, ça commence à être un petit peu fastilleux. Mais vous pouvez mettre des petits sablés achetés en grande surface, genre les petits beurres, genre des sablés bretons. Ça pourrait tout à fait convenir également pour faire cette base, cette base de croustillants pralinés donc au spéculoos. Voilà, ça, c'est vous qui voyez. Au moins, en le faisant soi-même, on sait ce qu'on met dedans. En achetant des produits industriels, on sait ce qu'on met dedans, mais on rajoute quelque chose qui a été fait industriellement. Donc, on n'est peut-être pas aussi sûr de tout ce qu'on met dedans. Voilà, c'est... Maintenant, ça vous regarde, c'est vous qui faites comme vous voulez. Moi, je vous donne des petites pistes. Donc, je mélange bien de façon à ce que ma pâte sucrée se brise. Alors, juste avant de continuer, est-ce que le beurre de cacao, on peut le remplacer par quelque chose ? Alors, le beurre de cacao, on peut le remplacer par du beurre normal, éventuellement. ça pourrait fonctionner. Donc, du beurre de cuisine, du beurre doux, même du beurre demi-sel, une petite note de sel ne serait pas désagréable dans cette préparation-là. Voilà. Sinon, l'idéal, c'est le beurre cacao, bien sûr, qui va avoir une meilleure tenue, une meilleure prise et un point de fusion différent, donc ça va mieux tenir. Mais, si vraiment, vous voulez faire la recette et que vous n'avez pas de beurre cacao, alors le supprimer, ça serait une erreur parce qu'il joue un rôle de ciment, lui aussi, de texturant, ça va faire tenir votre semelle, donc mettez du beurre normal. Ça va rajouter un petit peu le goût du beurre, ce qui n'est pas désagréable non plus, donc c'est bien aussi. Et donc, pour remplacer le spéculoos, vous avez parlé des petits beurres, par exemple. Oui, les sablés bretons. Mais est-ce qu'on pourrait mettre du pailleté feuilletine, ou de la crêpe dentelle ? Alors, crêpe dentelle, pailleté feuilletine, c'est la même chose, sauf que le pailleté feuilletine, c'est de la crêpe dentelle broyée, et la crêpe dentelle, c'est du pailleté feuilletine non broyé, si on veut jouer avec les mots. Donc, on pourrait mettre de la crêpe dentelle, mais pas que. Il faudrait faire quoi que, si ça pourrait aller. Mais on aurait moins de texture, moins de mâche. La crêpe dentelle, elle ne va vous apporter que du croustillant, beaucoup de croustillant. Tandis que là, comme on a du biscuit, on a plus de mâche. Donc, ça fonctionnerait. Si vraiment, vous n'avez ni biscuits, ni pâtes sucrées, ni spéculoos, ça pourrait fonctionner avec la crêpe dentelle. Alors, on appelle ça plutôt un croustillant praliné, mais c'est plus, la recette, c'est plus un mélange de chocolat fondu, de croustillant de crêpe dentelle à broyer, donc de pailleté feuillotine, oui, et de praliné. Donc, chocolat, pailleté feuillotine, praliné. Et là, on a un croustillant praliné. Là, on est sur une recette un petit peu différente qui est plus biscuit. Donc, vous pourriez remplacer carrément la semelle. Mais là, on sort carrément de la recette de Cyril Ignac. Si vous voulez faire l'équinox et que vous commencez à ne plus mettre le beurre de cacao, à ne plus mettre le spéculoos, à changer un petit peu tout, vous allez avoir un semblant d'équinox. Mais ça ne sera pas le vrai équinox. Voilà. Mais ça, ça ne regarde que vous. Donc, vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là. Voilà. Le mélange est fait. Je vais prendre une plaque à pâtisserie. Je vais prendre un second cercle en diamètre 12 que je vais lui aussi obturer sur un côté. Je prends le temps de bien tendre le film. S'il y a des plis, ce n'est pas très grave. On met la partie obturée dessous. Et je vais venir remplir mon cercle. ici, je vais venir récupérer tout ce qu'il y a de collé sur la spatule. Voilà. Et je vais pouvoir l'étaler. Donc là, je vais l'étaler sur une épaisseur régulière. et là, ce biscuit va nous apporter beaucoup de croustillants à la dégustation. Et il est donc en diamètre 12, donc légèrement plus petit, tout comme l'insert, que le moule final, qui lui fait 14 cm. Voilà. Donc pour être sûr d'avoir bien tout aplati, je peux prendre, je ne vais pas faire avec ça, je vais faire avec le dos d'une cuillère, c'est plus rigide et je tasse bien. Voilà. Je prends le temps de tout, tout bien tasser. Et je le place au congélateur. je vais te le donner parce qu'on va en avoir besoin. Tu vas aller le mettre dans la cellule de refroidissement s'il te plaît que ça durcisse très vite. À la maison, vous mettez dans le congélateur, vous avez plus de temps. Voilà. Étape suivante, on va faire le glaçage rouge. Alors, sur l'équinoxe de Cyril Ignac, nous avons des taches de différentes grosseurs sur le dessus de l'entremet. C'est un glaçage, tout simple à faire. Donc, pour mon glaçage, il me faut du lait, de la crème, du sucre. Alors, malheureusement, je suis obligé de faire une certaine quantité de glaçage. Alors, bien sûr, j'en ai dix fois trop par rapport à la recette, mais on ne pourrait pas réduire plus que ça les quantités, sinon, on ne va pas arriver à faire la recette correctement. et avoir la bonne texture. Alors, pour cela, il nous faut du lait, il nous faut du sucre, il nous faut de la crème, il nous faut une masse de gélatine, donc gélatine en poudre que j'ai déjà hydratée il y a un petit moment, du nappage miroir neutre. Alors, on m'a posé la question, déjà, pour le nappage miroir neutre, comment faire si je n'ai pas de nappage miroir neutre ? Soit vous le faites vous-même, vous allez sur le site, il y a la recette, tapez nappage miroir neutre et hop, vous le faites à la maison. Sinon, c'est des pots de 1,5 kg à acheter, les pots jaunes pour ceux qui connaissent. Mais bon, est-ce que vous en aurez l'utilité ? Sinon, vous vous en passez. Vous le retirez, carrément, c'est la solution ultime, parce qu'on m'a demandé est-ce qu'on peut remplacer le nappage miroir neutre par du sirop de glucose ? Non, ces deux ingrédients n'ont aucun point commun, l'un ne remplace pas l'autre et inversement, donc on ne va pas remplacer, à part la couleur cristalline et translucide, ils n'ont aucun point commun, du moins pour cette recette-là. Donc non, on ne va pas remplacer le nappage miroir neutre par du sirop de glucose, on va carrément le supprimer. Vous aurez juste des points rouges qui auront une gélification un petit peu différente, étant donné qu'il manque le nappage, vous aurez quelque chose qui sera peut-être un peu plus ferme, mais bon, ce n'est pas très grave. Alors, on va commencer par faire chauffer notre lait. Je vais y mettre le sucre, tout le sucre et je vais y mettre toute ma crème. voilà, je fais chauffer. Le but étant de faire, en quelque sorte, un lait gélifié, donc un lait, mélange de crème de lait, le lait est en majorité. On fait chauffer pour pouvoir y ajouter notre gélatine, ici. et ensuite, on va y rajouter donc le nappage miroir neutre qui lui aussi a déjà une texture un petit peu gélifiée, donc ça va transformer un petit peu la texture de notre glaçage rouge. Mais bon, si vous vous en privez, ça ne va pas être très gênant. Et on va mettre un colorant, donc un colorant hydrosoluble, ici. Un colorant liposoluble fonctionnerait également parce qu'on a de la matière grasse dans la préparation, donc il trouverait la possibilité de se dissoudre, de bien se dissoudre. Et là, c'est un colorant rouge. Donc ici, j'ai pris du colorant rouge tomate, donc vous faites avec le rouge que vous avez à la maison. Peu importe qu'il soit rouge tomate, rouge père Noël ou rouge, je ne sais quoi, il faut qu'il soit rouge, un beau rouge. Donc je vais aller jusqu'à ce que ça boue un petit peu. Je vais le nettoyer vite, fais le petit verre doseur. Tu peux regarder, Gretan, si on a un verre comme ça à la planche. Je ne suis pas sûr, c'est pour ça que je commence à le nettoyer. si tu les as, c'est là, un peu plus bas, devant toi. Non, non, mais t'embêtes pas. Pendant que ça chauffe, je nettoie. je nettoie bien mon verre doseur. En fait, il me faut un récipient étroit et haut parce que je vais également mixer pour avoir cette fois-ci une bonne incorporation du colorant. Donc, vous voyez, il y a la crème entre ébullition. Je vais pouvoir stopper le feu. Alors, si on avait déjà du colorant qu'on avait gardé, par exemple, est-ce qu'on pourrait le réutiliser en remettant du colorant dedans ? Du glaçage, pardon. En remettant du colorant. redis-moi. Si on avait... Si on avait du glaçage. Ah, voilà. Est-ce que t'as pas dit ça ? Non, j'ai dit du colorant. Si on avait du glaçage et que... Un glaçage, par exemple, un glaçage miroir de notre préparation. Là, c'est le grecain qui nous dit qu'il lui reste du glaçage pour de l'entremet vanille. Donc, on peut le faire échauffer, on met un peu de colorant, on s'assure qu'il soit bien dissous le colorant et on peut utiliser éventuellement, oui, ce glaçage. A savoir que ce glaçage ne sert que pour décorer l'entremet. C'est vraiment à la fin, tout à la fin. Donc, c'est pas quelque chose qui rentre dans l'entremet. Donc, oui, ça pourrait convenir. Donc là, je rajoute ma masse de gélatine. Je mélange bien pour que ça se dissout. Je rajoute mon apage miroir neutre si on en a et je vais rajouter en dernier la couleur. Est-ce qu'on pourrait remplacer le nappage miroir neutre par du nappage abricot ? Non, pas pareil. Non, non, il vaut mieux s'en passer. Donc, je verse le tout dans le verre en 12 heures. Alors, le nappage miroir neutre, en fait, il ne s'est pas dissous entièrement là et c'est le mixeur qui va vraiment le dissoudre. Ici, j'ai mon colorant, je vais en rajouter une pointe de couteau, une pointe ou deux et j'en rajouterai si nécessaire une fois que j'aurai mixé. Voilà. Je récupère mon mixeur et là, je mixe. Voilà. Et là, je veux quelque chose de bien, bien homogène. Donc, je vais bien chercher en bas pour que le nappage qui est à l'intérieur soit bien dissous et je me rends compte que j'ai un rouge un petit peu clair. Donc, je vais rajouter du colorant. Alors, ça, c'est un petit peu au ressenti, la quantité. et je remix jusqu'à ce que j'obtienne un beau rouge. Voilà. On y arrive. Alors, ça aussi, c'est une préparation qu'on peut réaliser la veille parce que c'est bien de laisser gélifier totalement un glaçage dans un frigo et de le refaire fondre après pour l'utiliser. C'est un petit peu comme le glaçage miroir dont on vient de parler. Donc là, on va le filmer et on va le laisser poser au frais. Voilà, on arrive à la dernière préparation qui va être notre glaçage velours ou notre flocage. On appelle ça aussi un flocage. Alors, le flocage, malheureusement pour vous, si vous n'avez pas de pistolet à chocolat ou pistolet à peinture, vous n'avez pas de solution. J'ai essayé les pulvérisateurs qu'on peut utiliser en jardinage pour sulfater les plantes par exemple. Ça ne marche pas, les buses se bouchent immédiatement et ça fait plutôt du crachat que de la pulvérisation. Donc, la solution. Si vous n'avez pas de pistolet à chocolat qui coûte son prix, ce n'est pas donné, vous pouvez utiliser un pistolet à peinture que vous pouvez acheter en magasin de bricolage un budget environ entre 50 et 80 euros en prenant le premier prix et là, vous allez pouvoir obtenir un résultat très très correct. C'est ce que je vais utiliser ce soir. Je l'ai d'ailleurs ici pour pulvériser donc mon flocage sur l'entremet. On va revenir dessus tout à l'heure lorsqu'on y sera. Pour l'instant, on va réaliser la préparation de base qui est faite de chocolat blanc qui est faite de beurre de cacao que j'ai déjà fait fondre. Là aussi, vous mettez des beurres de cacao de votre choix c'est-à-dire c'est-à-dire qui sont en pain en pistole ou micro ça peut convenir. Là, je l'ai fait fondre dans une casserole ça a été très vite. Je vais pouvoir rajouter mes pistoles et remettre un petit peu sur le feu pour que les pistoles fondent. Voilà. Je prends le temps de bien faire fondre mon beurre de cacao micro ou autre et mon chocolat blanc. Alors là, c'est du zéphyr, chocolat blanc zéphyr. On pourrait être avec du chocolat de chez Valrhona ou d'une autre marque. Prenez juste un chocolat de qualité. C'est tout ce que je vous demande. Vous n'allez pas mettre du chocolat de grande distribution à bas prix. Alors, on a deux questions. Ce n'est pas le prix qui fait la qualité mais bon. La première, c'est quelle est la différence entre le nappage miroir neutre et le nappage blond ? Le nappage miroir neutre, c'est un nappage qui s'utilise à froid qui peut se réchauffer très légèrement pour le fluidifier mais il s'utilise à froid et il reste très souple. Il ne va pas sécher et durcir. Tandis que le nappage blond qui est généralement fait à base d'abricots, on l'appelle aussi nappage abricotine, c'est un nappage qu'on va mettre sur les fruits, sur les tartes pour protéger le fruit d'oxydation de l'air ambiant et qui lui, en refroidissant, il va se figer et il va se bloquer. Donc, il va être on va pouvoir le toucher sans s'en mettre sur le doigt une fois qu'il sera froid tandis que le nappage miroir neutre va rester tout le temps visqueux et collant. C'est deux nappages différents qui ont un petit peu la même utilité. Bon, ici c'est un peu spécial, on l'a intégré dans une préparation sinon ça se dépose sur les tartes, les entremets, les fruits, les mousses pour les faire briller, les crémeux, tout ce qu'on veut. Et ensuite, est-ce qu'il est possible de faire un glaçage blanc sans chocolat blanc ? Alors, généralement, dans un glaçage blanc style miroir, alors dans le glaçage miroir, en général, c'est toujours une composition de chocolat blanc et de lait concentré, il y a aussi de l'eau, du sucre et de la gélatine. Et si on ne met pas de chocolat blanc, de chocolat, ça va être compliqué. Alors, il peut être des recettes, mais c'est compliqué. Sachez qu'en France, le dioxyde de titane qui est un colorant blanc est interdit depuis plusieurs mois et les pâtissiers ont des problèmes assez importants de nos jours pour faire du blanc, du blanc de chez blanc, du blanc de très blanc parce qu'on n'utilisait que ce produit à l'époque. Donc maintenant, quand on veut faire un glaçage blanc, c'est un petit peu compliqué. Alors, on commence à avoir des produits de substitution qui ne contiennent pas la molécule qui est en fait cancérigène dans le colorant, mais c'est encore très moyen les résultats. Cependant, sur le site, nous avons un glaçage blanc. Je ne sais plus trop ce qu'il contient, mais il ne contient pas de dioxyde de titane. Donc, si vous voulez aller voir, tapez glaçage miroir blanc, il me semble que c'est le nom de la recette et c'est un glaçage qui est pas mal et qui n'a pas la couleur jaunâtre du chocolat blanc mais qui est vraiment blanc. Mais je ne sais plus trop s'il y a du chocolat ou non, là, vous me prenez de court. Alors, là, j'ai fait fondre le but de cacao, j'ai fait fondre le chocolat blanc, je vais y rajouter l'huile. Ici, c'est de l'huile de tournesol. On pourrait mettre de l'huile de pépins de raisin, ça ne changerait pas grand-chose. On évitera de mettre de l'huile d'olive qui va parfumer et ce n'est pas le but d'avoir un flocage qui a le goût de l'olive. Voilà, donc maintenant, je vais rajouter du colorant noir. Alors, l'équinox a cette couleur grise qui, à mon sens, ce n'est pas la couleur la plus folle que j'ai pu voir, mais bon, on va respecter la recette de Cyril Lignac, donc on va rester sur le gris. Chose que vous pouvez faire, si vous n'avez pas de pistolet à chocolat à la maison, plutôt que d'acheter un pistolet à peinture, pourquoi ne pas changer de couleur ? Tout simplement, vous pouvez faire un équinox à la maison qui sera rouge, vert, jaune, avec les sprays velours qui sont dans le commerce, qu'on a également sur la boutique et qui sont prêts à l'emploi, qu'il suffit de pulvériser sur l'entremet gelé. Donc, c'est une possibilité éventuellement, mais là, on change de couleur. Donc, c'est un choix à faire, c'est vous qui décidez, mais j'essaie de vous trouver des solutions par ce problème de glaçage, de flocage, parce que là, c'est un vrai problème pour vous si vous n'avez pas l'outil indispensable. Donc là, j'utilise pour le colorant, pour faire mon glaçage gris, du colorant noir charbon végétal que je vais rajouter donc dans mon dans ma préparation. Alors, c'est un colorant lipodispersible, c'est-à-dire qui va se ce qui va fondre et bien se répandre dans la matière grasse qui en contient vraiment beaucoup ici. Par contre, il faut bien mélanger, ça prend du temps parce qu'il faut que les molécules vraiment soient bien dissoutes. Donc, pour les dissoudre, le meilleur moyen, c'est d'utiliser un mixeur, toujours, pour bien éclater toutes les molécules et on rajoute le colorant progressivement, la couleur, elle change progressivement mais à force de mélange, on va obtenir notre couleur grise. Alors, plus on en mettra, plus ça sera noir, bien sûr, il faut vraiment doser le colorant en fonction. Alors, j'ai préparé déjà un colorant, enfin, un glaçage gris en amont qui est ici parce que celui-ci serait trop chaud pour l'utiliser de suite sur l'entremet donc, j'en ai préparé un en amont. je vais juste vérifier sa température et sa texture au moment de m'en servir. Pour l'instant, on le laisse de côté. Gaétan, tu vas aller me chercher s'il te plaît la ganache qui est, on va faire le montage maintenant de l'entremet, la ganache qui est dans le frigo que j'ai préparé à l'avance. Donc là, on va faire le montage de l'entremet. On arrive vers la fin de la recette. Il y a encore un peu de travail mais rassurez-vous, le plus gros effet. Donc, je prends la cuve de mon batteur. Voilà, ici j'ai ma ganache, on va la monter au batteur. Donc, on peut voir, elle est bien ferme, elle s'est jolifiée. Donc, je retire mon papier film. Je prends le temps de bien corner mon récipient et de mettre toute ma ganache dans la cuve dans la cuve et on va la fouetter. On va la fouetter mais on va garder un oeil dessus. Alors, on a besoin de toute la quantité. Donc là encore, si vous modifiez les proportions pour faire un entremet plus grand, il faudra multiplier les proportions de cette ganache-là sinon vous allez en manquer. Il n'y a aucune perte ici. Et là, donc je vais battre ma ganache jusqu'à ce qu'elle ait une texture bien lisse et souple. Attention à ne pas battre trop fort sinon on aura des problèmes et ça risque de grainer. Donc là, je vais garder un oeil dessus. Je me prépare une poche à douille. Et si j'ai peur de trop fouetter avec le batteur électrique, je commence par le batteur électrique et je continue avec le fouet à main. Comme ça, j'aurai une meilleure maîtrise en fait de la texture de ma ganache. N'oubliez pas, la ganache contient de la gélatine donc même si la ganache montée est souple, une fois qu'elle sera prise, elle sera, elle va tenir. Voilà, elle commence à bien monter. On peut le voir parce que les fils du fouet laissent des traces sur le dessus. Et là, je vais donc stopper le batteur. Vous voyez, elle tient bien au fouet. On peut le voir ici. Et je vais terminer la montée donc vraiment à la main et là, j'ai vraiment une meilleure préhension de la matière et je me rends mieux compte si elle a une bonne tenue ou non. Et là, c'est le cas, elle a une super tenue donc je vais arrêter de battre là. Donc, je récupère la matière. Je vais tout ramener dans ma poche à douille et on va pouvoir procéder au montage. Gaëtan, tu vas me chercher s'il te plaît les deux préparations qui sont dans la cellule, à savoir le biscuit spéculoos et l'insert. Fais attention à tes doigts parce que c'est très froid. On ne va pas te brûler par le froid. Alors, ma ganache, elle est là, elle est prête. Je prends mon cercle. Cette fois-ci, c'est le diamètre 14 dans le cercle à mousse. Je vous le montre ici en face de moi. Je vais obturer pour la troisième fois un cercle. Vous saurez le faire à la fin, c'est sûr. Merci et merci. Je viens tendre mon film. Ici, c'est un cercle à mousse. Il fait 14 cm de diamètre et 4,5 cm de hauteur. Et là, je viens bien tendre mon papier film sur le dessus. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de pli quand même. Je mets la partie obturée dessous et je vais venir démouler mon biscuit spéculoos. Je retire mon papier film. Je me décale un peu comme on voit mieux. Vous voyez, il sort tout seul. Et là, je viens le positionner au fond, tout simplement, au contact du papier film. Et je vais venir combler ici tout le tour, toute la rigole qu'il y a ici entre mon biscuit spéculoos et mon cercle inox. plus la ganache sera souple, mieux ça sera parce que vous aurez moins l'impression de faire vous ferez moins de cloques de bulles d'air au fond et vous aurez quelque chose de beaucoup plus lisse. Et là, je rentre vraiment dans la rigole et je viens presser assez fortement pour que la ganache rentre avec force et évite le maximum les bulles d'air. voilà, j'ai fait tout le tour et là, je viens déposer donc directement sur mon biscuit une spirale de ganache sur une fine épaisseur comme ceci. Maintenant, je vais prendre mon insert. Donc, l'insert qui contient le biscuit joconde et qui contient le crémeux caramel. Vous voyez, j'avais fait un crémeux en préparation en amont un peu plus clair que celui que j'ai fait devant vous. Donc, d'où la jongement de couleur, je vous disais qu'il risque d'y avoir un changement de couleur entre ce que vous faites à la maison et ce que vous voyez à l'écran. Mais là, c'est l'exemple. Celui que j'ai fait tout à l'heure était plus caramélisé que celui-ci que j'ai fait plus tôt dans la journée. Je vais prendre le chalumeau pour le décercler facilement. Donc, à la maison, si vous n'avez pas de chalumeau, vous chauffez les bords comme ceci avec la main et il n'y a pas de souci, ça va se démouler et pour aller plus vite, on peut faire comme ceci sans se brûler, bien sûr. Voilà. Et là, je viens démouler donc mon insert. Hop, j'essaie de le rattraper. Voilà. Et là, on peut voir qu'on a le biscuit et le crémeux. Et je vais mettre la partie biscuit joconde dessous, au contact donc de la ganache. je l'enfonce bien pour qu'il soit bien droit. Un petit torchon, voilà. Et je vais venir combler donc tout le tour et le dessus avec le restant de ganache à la vanille. Voilà. Là, je fais pénétrer donc la ganache avec force dans la fente de façon à ce qu'il n'y ait pas de bulle d'air qui se forme et je viens ajouter le restant sur le dessus pour couvrir tout l'insert. Et je vais terminer avec une spatule. Donc une spatule assez grande qui puisse donc passer directement sur tout l'entremet en une seule fois. et je passe autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que j'obtienne une surface super lisse. Vous voyez, l'excédent de préparation, c'est ce que j'ai sur la spatule. C'est le seul gaspillage que je puisse avoir ce soir dans cette préparation-là. Donc là, je vais venir filmer le tout avec un dernier papier film pour protéger du froid. Et là, je mets mon entremet donc dans le congélateur. et je peux donc réaliser mon entremet à l'avance jusqu'à cette étape-là. Quand je dis à l'avance, c'est plusieurs jours à l'avance. Et il ne me restera plus qu'à le floquer, qu'à le terminer le jour J pour le dresser, pour le faire déjeler et pour le déguster. Donc, Gaëtan, s'il te plaît, tu vas mettre ça dans le congélateur. et je m'installe pour le flocage qui est l'étape finale. Alors, pour le flocage, vous utilisiez le pistolet à chocolat, le pistolet à peinture, le spray, bien que l'effet soit un peu moins important, mais le spray en bombe qu'on peut trouver sur la boutique. pensez à bien protéger votre plan de travail pour ne pas retapisser toute votre cuisine. Parce qu'on va pulvériser donc du glaçage, de la matière grasse qui est fait de cacao, de chocolat blanc avec un pistolet en micro-particules et ça a tendance à être un petit peu volatil. Donc, attention à ça. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de tout écarter déjà pour me faire de la place. Hop. Voilà. Alors, j'ai protégé mon plan de travail avec du papier culturisé. Comme ceci. Hop. Peut-être faire comme ça. Voilà. Tu vas pouvoir me passer qu'il y a des temps s'il te plaît le plateau tournant qui est là, blanc. Prends-le par le pied sinon tu vas avoir un souci. Voilà. Merci. Or, ça, ce n'est pas indispensable chez vous à la maison. C'est pour me faciliter un petit peu le travail. Mais vous allez comprendre. Voilà. Je vais le protéger lui aussi comme l'invitera de passer un quart d'heure et le nettoyer tout à l'heure. Je mets juste un papier film dessus. Et je suis quasiment prêt. Alors, je vais récupérer mon glaçage qui est là. Mon glaçage, mon flocage. Je vais contrôler sa température. Dans l'idéal, il faudrait qu'il fasse 30-35 degrés. Il est à 27 degrés. On va pouvoir le faire chauffer un tout petit peu. Pas trop. Je vais prendre mon pistolet à chocolat. L'avantage des sprays velours que l'on vend sur le site, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un préchauffage. C'est-à-dire, pas besoin de le passer au bain-marie, de le réchauffer pendant 15 à 20 minutes au bain-marie. Ils sont prêts à l'emploi. Donc ça, c'est vraiment très bien. Le seul inconvénient, c'est que vous n'avez pas la couleur grise. Là, je suis à 34 degrés. Donc ça va être très bien. Je vais maintenant mixer mon glaçage pour vraiment être sûr que tout mon colorant soit bien dissous. Je prends le temps de bien essuyer mon mixeur pour ne pas incorporer d'eau. Voilà. Et là, je vais vraiment éclater toutes les molécules de colorant s'il en reste qui ne sont pas dissoutes. Alors, à ce stade de la recette, si on veut avoir quelque chose de plus sombre, de plus foncé, on va dire, vous pouvez rajouter du colorant. Là, je vais laisser tel quel. Voilà. Là, je suis sûr d'avoir quelque chose de très bien. Donc, je vais ouvrir mon pistolet à chocolat. Je vais remplir la cuve avec la préparation. Je referme le tout. Je vais faire un petit test. Enfin, un test et éviter d'en mettre partout. Je vais le faire dans ma cuve. Il faut d'accord que je le branche, pardon. Ça peut être utile. Voyons. Je regarde ce que ça donne. Ah ! Voilà, j'attendais. J'avais un peu peur qu'il y ait un souci, mais non, ça va. Donc, Gaëtan, je vais me chercher s'il te plaît l'entremet qui, cette fois, est dans la cellule. C'est celui que j'ai préparé en amont qui est bien froid. Je pousse ça momentanément sur le côté. Alors là, ce qui est très important, c'est que quand on sort l'entremet du congélateur ou de la cellule de refroidissement, si vous êtes professionnel, vous avez une cellule à la maison ou dans votre laboratoire, c'est de le faire sur l'entremet qui est très, très froid. Alors, chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure et que j'avais positionné à l'avance dans le cercle quand j'ai fait le montage, j'ai mis un ruban PVC. Alors, je l'avais découpé au préalable, ruban PVC. N'oubliez pas de le mettre. Si vous ne l'avez pas mis, ce n'est pas grave. Vous pourrez le démouler quand même en réchauffant le tour du moule. Mais pensez à mettre votre ruban avant de faire le montage de votre entremet pour faciliter le démoulage. Ici, je l'avais mis. Donc, je retire le papier film des deux côtés. Ici, on peut voir le dessous, donc avec la ganache et le biscuit croustillant. Et je vais venir donc le faire glisser tout simplement. Vous voyez, il se démoule tout seul si on met le ruban PVC. Si on oublie le ruban, il faudra juste réchauffer donc le moule avec un chalumeau ou même avec la main en frottant comme ceci de façon à pouvoir l'extraire. Donc, je positionne mon entremet dans le bon sens en plein milieu. Je me remets bien au centre. Alors, le but du plateau, c'est de pouvoir faire tourner mon gâteau pendant que je pulvérise. À la maison, vous pouvez bricoler quelque chose qui va vous aider à le faire tourner. Sinon, avec une assiette, vous tournez l'assiette et voilà. Pensez bien sûr à retirer le ruban si vous l'avez mis. Voilà. Et là, pendant qu'il est bien froid, il faut pulvériser donc tout le tour. Je ne vais pas en mettre trop. Il manque un petit peu de matière donc je commence à avoir des postillons. Je vais arrêter là. On laisse figer donc le flocage arrive à 35 degrés environ. Il est pulvérisé en micro-gouttelettes sur l'entremet qui est gelé et au contact du froid, cette pulvérisation se fige quasiment instantanément et ça fait ce petit côté effet velours. donc je vais prendre maintenant un plat de service. On va retirer ça. Je vais prendre mon entremet avec une palette. Le positionner tout d'abord sur mon carton. Alors le carton que j'aurais pu mettre au préalable. ça c'est des petits détails des petits réglages voilà ça me permet de le déplacer plus facilement et de le positionner donc sur l'assiette de service. Alors ne faites pas un flocage trop épais vous voyez je n'ai pas insisté je suis resté sur quelque chose d'assez fin parce que si vous faites un flocage trop épais et que vous conservez votre entremet au frais pendant quelques heures avant de le déguster déjà il va rester au frais pendant quelques heures c'est sûr parce qu'il faut qu'il dégèle à cœur mais si le flocage est trop trop épais il va se raccler et ça va être au final pas beau du tout donc on pulvérise vous voyez il était blanc il est marron il est gris et là on est vraiment sur quelque chose de très léger. le glaçage rouge s'il te plaît Gaëtan tu vas me prendre celui qui est préparé à l'avance donc voilà on va arriver sur la dernière touche finale donc il va être le glaçage que je vais faire refondre donc dans le four four micro-ondes pour obtenir quelque chose de souple cependant qu'il soit souple mais pas liquide donc attention à ça attention à ne pas le faire trop chauffer sinon il va falloir attendre qu'il refroidisse alors là je n'ai pas intérêt à ne rater à ce niveau là voilà je reprends mon mixeur je vais commencer par le mixer là on va voir ce que ça va donner voilà je le mixe pour obtenir une préparation vraiment très très homogène bien lisse j'évite de faire des remous en surface pour éviter d'incorporer de l'air je vérifie sa température au passage je suis à 17 degrés ça va voilà voilà j'ai quelque chose qui reste souple un peu visqueux c'est ce qu'il faut il faut que la goutte qu'on va venir poser sur l'entremet en fait et la tenue il ne faut pas que dès que je la verse claque elle s'étale et que ça part dans tous les sens donc pour finir on va prendre un petit cornet d'écor que je vais venir garnir avec un petit peu de glaçage rouge je termine à la cuillère voilà que ce soit bien alors on ne remplit pas le cornet puisqu'il ne faut ça ne sert à rien à part d'en mettre partout d'ailleurs j'en ai mis un peu trop voilà ça permet de bien le fermer sans que ça déborde de tous les côtés je vais prendre une paire de ciseaux que j'ai par là voilà et je vais venir donc faire mon décor final donc je fais un trou pas trop gros pas trop petit non plus alors plus le trou est petit plus on peut régler le débit du glaçage si on fait un trou trop gros ça va falloir de couler un peu trop fort et là on vient donc déposer notre goutte de glaçage rouge j'aurais pu le faire chauffer à peine un peu plus il est un peu un peu trop jellifié en faisant des gouttes en faisant des gouttes de différentes tailles voilà comme ceci attendez je vais passer deux secondes au micro-ondes comme ça hop voyez deux secondes j'ai dit pas plus je vais contrôler il coule un peu mieux et là on peut venir et là on peut venir donc déposer voilà il est mieux notre glaçage sur le dessus en faisant des gouttes de différentes dimensions voilà et s'il y a nécessité de d'améliorer la présentation avec un petit pic en bois on vient vraiment arranger la forme de la goutte de glaçage rouge avant même que celle-ci soit totalement gélifiée il faut le faire de suite bien sûr parce que l'entremet est bien froid donc attention à ça voilà c'est donc l'équinoxe de Cyril Imiac que je vous proposais ce soir et qu'il faudra tout de même laisser dégelé dans le frigo pendant 3 à 4 heures avant de pouvoir le consommer pour ce soir c'est terminé je vous remercie de nous avoir suivi à savoir la semaine prochaine le 19 mai nous avons non pas un live mais une recette en vidéo où j'ai vous proposé donc des baguettes tradition donc une super recette facile à réaliser et vous allez manger un pain vraiment très très bon à la maison tant que j'y suis je vous présente la semaine suivante ce sera également une recette en vidéo et oui pendant 2 mercredis on ne sera pas en direct mais il y aura quand même une recette très complète comme ce soir ça sera le finger de printemps alors ça ça va être une super recette pour la fête des mères donc je vous encourage vivement à la regarder parce qu'on l'a tourné tout récemment et ça va être très très bon très très bien et puis on se retrouve dans le 2 juin le 2 juin pour le prochain live où on pourra vraiment se voir en direct où on fera une tarte mangue passion pour ce soir c'est terminé je vous souhaite une très bonne soirée une très bonne réalisation demain c'est le Gilles d'ascension donc si vous voulez vous lancer n'hésitez pas à faire l'équinoxe ou pour dimanche prochain et quant à moi je vous souhaite une bonne soirée surtout prenez soin de vous et à très vite au revoir à très vite et à très vite à très vite